Allez salut les gars et aujourd'hui BTC face au dollar et c'est assez cool ce qui se passe, on arrive enfin à compter 5 vagues, je vous avais dit dans la chute ici pendant, compter 5 et donc ceci est peut-être le bottom de ce mouvement. D'ailleurs pour fêter ce bottom peut-être plus global là en bas, parce qu'il y a de fortes chances que ça soit le cas étant donné le niveau de retracement qu'il a atteint, le niveau d'achat parfait qu'il a atteint, etc. Ça y est, on remet en place une petite promo, ça n'avait pas eu lieu depuis je pense 5 mois, 5 mois sans promo c'est pas mal, mais voilà une promo pour rejoindre bien sûr le Discord à vie, c'est-à-dire qu'au lieu de payer l'abonnement qui augmente tous les mois de 20€ à 740€ pour avoir un abonnement à vie, ça ne passe plus que maintenant, entre guillemets, plus qu'à 560€ et surtout ceux qui sont déjà passés par le Discord, vous pouvez encore et toujours bien sûr déduire ce que vous avez déjà payé des 560€, donc disons que vous avez payé, je ne sais pas moi, 2 mois, en tout 60€, il y a 560€ pour la promo à vie, ça ne vous coûtera plus que 500€, si vous avez payé 7 mois, disons 210€, 560€, moi il est 210€, il vous restera, là je vous laisse faire le calcul parce que je ne suis pas aussi rapide, mais vous aurez compris, vous pouvez rejoindre le Discord avec les lives, les PDF, surtout la communauté, le forum d'échange, l'entraide que l'on peut avoir pour les îlots de web et les analyses qu'on porte nous-mêmes, et bien du coup avec une promo sympathique jusqu'au, voyez une fin, le 7 septembre 2024, après il ne faudra plus me parler de cette promo, elle n'existera plus, il faudra peut-être attendre de nouveau 5-6 mois pour une prochaine promo, bien sûr, encore et toujours. Sur ce, finalement la promo est annoncée, on peut enfin analyser ceci, je vous ai dit, là qu'est-ce qu'on attend ? 5 vagues, alors on peut regarder d'ailleurs directement sur le Discord ici, pour revenir, je vous avais montré ça dans la vidéo précédente, mais ici avec les plans qui sont installés, c'est beaucoup plus simple, on retrouve quoi ? On retrouvait 5 vagues, je vous disais, il faut 5 vagues. Donc ici, première chute 1, la 2, il y a un petit rebond mais microscopique, on va regarder, la chute 3 qui s'est fait très fortement, petit rebond de 4 qu'on a eu, et la dernière micro 5 qui s'installe et qui se dessine du coup plus précisément, comme je suis en train de le montrer à l'écran, je vais un peu zoomer parce qu'on voit finalement que dalle, il est vrai, je vais passer en horaire et ça sera peut-être un peu mieux, mais on retrouve bel et bien une une, un petit, je vous dis microscopique retracement de 2, l'écrasement de la 3, petit rebond de 4, écrasement de 5, on va regarder d'ailleurs bien sûr également sa composition pour pouvoir déterminer si oui ou non en fait le décompte est potable et bon, et ensuite on va bien sûr continuer dans l'extrapolation des autres vagues qui peuvent bien sûr nous attendre. De cette manière, ça ne se voit pas bien, est-ce que je le mets en plus épais ou en une autre couleur, l'orange ici ? Allez, je le mets en bleu, comme ça on le voit bien, d'accord ? Vous le voyez bien, on le voit beaucoup mieux, je regarde ici mon retour écran, c'est parfait, vous le voyez beaucoup mieux. Donc ma racine de 1 là, d'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui va être important de voir, c'est tout ce qui est extension, bien sûr, les niveaux d'extension, etc. Je tape ma 1, je tape ma 2, on regarde, on est avec une 3 toute faible, toute, tout faible, ça c'est clair, d'accord ? Une 3 va normalement chercher ses 161, 8, mais en l'occasion là, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas été le chercher, d'accord ? On voit une consolidation que pour ma part, je considère en 4, d'accord ? Et puis un dernier écrasement de 5, cette 5 là, je précise les objectifs dans le cas où la 3 n'atteint pas les 161, 8. Maintenant, on applique les 61, 8, les 100, les 120, que je ne me trompe pas, les 100, les 123 et les 161, 8% de Fibonacci. Et donc ici, clairement, je mets mon petit Fibonacci, je regarde et on va chercher les 61, 8 rebonds. Donc pour ma part ici, il y a de fortes chances qu'on ait eu bel et bien 5 vagues baissières, il y a des chances qu'on ait bel et bien eu notre C, et donc pour le moment, nos paliers d'achat qui ont été placés, eh bien ont été effectués, on a notre premier palier d'achat qui a été touché, le deuxième. Maintenant, je vous l'ai expliqué d'ailleurs dans la vidéo d'hier, on attend encore et toujours peut-être des corrections. On ne lit pas l'avenir, c'est un petit décompte qu'on vient de maintenir ici. Malgré tout, vous avez deux façons de faire. Rappelez-vous, pas de copy trading, la pédagogie avant tout chez nous. C'est-à-dire que soit vous dites, ben ok, je suis rentré, imaginons que vous avez mis 20% en 20%, et vous avez également prévu 20%, 20%, 20%, donc tous les paliers, s'ils sont touchés à l'avenir, dans quelques jours, c'est tant mieux pour vous. Vous avez ouvert un trade à 100%. Cela dit, malgré tout, si ceci c'est le bottom, on a nos 5 petites vagues, on est content, etc. Et que ceci rebondit et ne va pas chercher là-bas en bas, ben vous serez rentré dans votre trade avec seulement une hauteur de ce trade initial de 40% initié, alors que vous aviez prévu peut-être de rentrer à 100% si on touchait là-bas en bas. Deux façons de faire, deux façons de réagir. Soit vous vous dites et vous faites confiance à votre petit décompte. Donc disons que par exemple, vous avez même des comptes que moi, vous avez peut-être un autre, mais disons que par exemple, vous avez même des comptes que moi, vous dites, j'ai 5 vagues, elles me plaisent assez fortement, j'ai une certaine conviction en ces vagues, je vais être plus agressif. Donc j'ai acheté 20, 20, tu ne savais pas qu'il y allait avoir 5 vagues dans ce petit décompte, etc. Donc tu n'as rien touché, tu as laissé tes 20 se prendre, tes 20 se prendre, pam, deux ordres faits et ouverts. Et maintenant, tu as ton petit décompte qui te dit, il y a quand même des chances que ce truc soit sur le bottom. Peu importe la réflexion, les autres indicateurs qui peuvent t'aider, etc. Si tu pars dans ce truc, il y a de fortes chances que ce soit le bottom. À ce moment-là alors, tu vas peut-être acheter au prix où on est du coup, de manière un peu plus agressive. Et tu vas dire, je vais acheter là à hauteur de complément de 30%. À ce moment-là, tu auras fait 20, plus 20, plus 30, tu seras, tu le calcules à 70% d'entrée dans le trade. Pourquoi pas à fond et à 100% ? Tu peux, tu peux te dire, je rentre à 100% maintenant et puis basta, j'ai pris mes 40 ici et je rentre maintenant avec 60% qui reste. Je rentre à fond. Mais parce qu'en fait, moi personnellement, je prends dans la sécurité de... C'est un peu comme le DCA pour l'investissement, l'IC, etc. de son point d'entrée. C'est toujours un peu la même chose. Je ne suis pas sûr en fait. Ok, je compte 5 vagues, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas en fait, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un ordinateur quantique qui devrait ne jamais se tromper. Je ne suis pas ça. J'accepte l'urére humaine, j'accepte surtout de ne pas lire l'avenir, de ne pas avoir une boule magique, une lampe magique à frotter et puis avec un génie qui me dit que l'est ton vœu. Et alors je dis, je veux que ce soit le bottom et que ça rebondisse maintenant. Non, ce n'est bien sûr pas possible. Donc, j'accepte cela. Je peux rentrer de manière un peu plus agressive en me disant, bon, j'ai quand même mon petit décompte. Je me dis, allez, je vais ajouter mon 30%, mais je laisse du coup 15% pour le bas. Donc, c'est par exemple un petit 15%, un 5, pardon, oui, c'est simple en fait. Un 5, un 5, un 5 par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je laisse un 15 ou un 30, ça me fera un 10, un 10 et un 10. Vous voyez, peu importe, mais je laisse un peu pour en bas. D'accord, je chachète plus agressivement si je le veux en haut, mais je laisse toujours en bas. Tout simplement parce que si ça chute, alors j'aurai un prix moyen d'achat sur l'ensemble de mes trades qui se rapprochera le plus possible du bas qui aura été cherché le cours. Si maintenant, il doit faire ceci, vous voyez ? Donc, à vous de voir. Maintenant, c'est toujours une question de risque reward. Si vous rentrez maintenant à 100% et que ça pump, votre reward sera plus important parce que votre prix moyen d'achat sera plus élevé. que si on attend et que ça baisse, et bien si ça ne baisse pas, votre prix moyen d'achat et donc votre entrée finalement totale dans le trade sera moins impactante, moins importante que si vous étiez à rentrer à 100% parce que dans le scénario que j'explique maintenant, ça pumpa tout de suite. Maintenant, si ça ne pumpa pas tout de suite, le gars qui achète à 100% là, il sera un peu déçu parce qu'il se dira, ah mince, si ça chute, j'aurais pu acheter plus bas et donc avoir un prix moyen d'achat plus bas. D'accord ? Donc, peu importe. Ça, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, les trades initiés ou en tout cas vus en vidéo dans la pédagogie que je montre, c'est pour choper les trucs qui montent, ça n'engage pas à shorter. Je rappelle qui shorte le marché. D'accord ? Qui shorte le marché ? C'est important de l'entendre. Ce sont des personnes qui sont avancées, qui ont de l'expérience, qui ont de la sagesse. D'accord ? Si tu es là depuis six mois que tu découvres le crypto avec des grands yeux de poisson, ouah, les cryptos ! Non, tu ne shortes pas un marché qui est de fond haussier. On shortera quand le marché, quand il y aura eu des belles, belles bougies vertes de bullrun de fou malade. Et quand on sera vers mi-2025, fin 2025, et quand le cycle normal, normalement, ce sera passé. Mais pour le moment, on est dans le cycle haussier jusqu'à normalement mi-2025, fin 2025. Donc on le laisse faire, et plus tard, on pourra s'amuser à shorter, quand ça sera le crash. D'accord ? Le vrai crash, comme on reconnaît à chaque cycle. Je veux aussi dire une chose par rapport à ces cyclicités, etc. Je dis, comme si c'était une science, d'accord ? Ben, il y aura le crash. Il y aura en fait... Oh, j'ai mis une... Bref, une flèche. Il y aura ce crash, il y aura ce crash, il y aura ce crash. Oui, je pars sur le fait qu'il y aura ce crash. Parce que j'ose espérer qu'il y aura ce crash et que la cyclicité, j'y arrive, se répète. N'empêche, elle pourrait ne plus se répéter. Être, je ne sais pas, tout d'un coup, modifiée, finalement influencée par des marchés externes, l'arrivée des ETF qui boulefersent le tout, j'en sais rien. D'accord ? Aucune idée. Je ne suis pas, encore une fois, dans l'avenir pour vous expliquer comment ça va se passer. Mais j'ose espérer que la cyclicité va encore se répéter cette fois-ci. Donc là, maintenant, avoir vu un top, maintenant, bon, non, en fait, c'est juste peut-être une consolidation, comme on en reconnaît là, comme on en reconnaît ici. Mais pour autant, pas freiner, d'accord ? Juste continuer à monter. Avec, il est vrai, des moments relous, comme là, maintenant, on a connu six mois, peut-être un peu plus, avec le rent qui peut durer peut-être quasiment un an, de latéralisation, enfin, avant de repéter à la hausse. Mais autrement, voilà, j'ose espérer que cette cyclicité, bien sûr, se reproduira. Là, maintenant, dans le pari plus court terme, je suis sur un bottom peut-être connu. Et d'où, d'ailleurs ? Vous avez vu la promo que je mets en place. Je me dis, ça sent bon le bottom, c'est l'occasion de faire une promo. Ça fait six mois, cinq mois qu'il n'y a pas eu de promo. Autant en relancer une. Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que j'en ai fait, mais c'est il y a un paquet de mois. Donc, on a eu le temps de monter le prix, clairement. Tous les mois, ça monte de 20 euros. Donc, c'est pour ça qu'on est déjà à 740 euros le mois. Vous voyez, donc, ça monte vite. Je reviens en quoi, là, moi, en daily pour lire ça ? Yes, je reviens en daily. Non, en daily, c'est trop grand. Je repars en quatre heures. Excusez-moi. Mais non, je ne vais pas m'excuser pour ce qui est money management et risques management. Je trouve que c'est normal. C'est les achats de paliers, etc. C'est finalement le B à bas. C'est important. À savoir, les gens qui rentrent en traite tout le temps à 100% avec leur capital à fond. C'est dommage, d'accord ? Ce n'est pas la bonne façon de faire. Donc, prenez le temps d'apprendre, de lire, de regarder des vidéos. Pas forcément chez moi ou quoi que ce soit, mais juste prenez le temps. Rien se fait de manière précipitée. Google est votre ami. Chat GPT est votre ami maintenant. Je pense que ce sera la nouvelle phrase de l'année 2025. Chat GPT est votre ami. On ne dira plus Google est votre ami. Mais une chose est sûre, c'est que prenez le temps d'apprendre. Alors, ne sautez pas dans la piscine sans savoir nager. Et ne croyez pas savoir nager quand vous êtes en train de faire des clapoutis. Poup, ploup, 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 des clapoutis dans l'eau. Non, ce n'est toujours pas nager. Tu fais des clapoutis, c'est bien. Tu n'as plus peur de l'eau, mais tu fais toujours des clapoutis. Et les gens qui finalement font du trade de manière agressive sans savoir qu'ils sont agressifs parce qu'ils font des clapoutis dans l'eau, vous êtes encore débutants, d'accord ? Mais c'est juste une jauge à avoir avec chacun. Je le répète dans beaucoup de mes vidéos, mais parce que je sais, beaucoup de gens, donc 75% des gens qui arrivent sur la chaîne, j'ai les statistiques, 70%, 70% des gens qui arrivent sur la chaîne sont des gens qui découvrent la chaîne, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins 70% des nouveaux à chaque fois sur chaque vidéo. Et donc, à chaque fois, je répète pour ces nouveaux qui me découvrent. Donc, c'est important de tenir ce message. Je pense que moi, je devrais le dire dans toutes mes vidéos et que les autres YouTubeurs aussi. Les débutants, faites attention à ces points, ces points, ces points. Et le répéter, le répéter, le répéter, du bashing, c'est normal, c'est important, d'accord ? Donc ici, le risque management, on en a parlé, en tout cas de manière simple, en tout cas, avec ces paliers d'entrée. Bien sûr qu'un risque management est plus compliqué et il y a beaucoup plus d'autres points à aborder, mais ça fait partie, un des points. Il y a le stop loss, il y a l'exposition, il y a le pourcentage initié par rapport à son capital trading. Il y a les leviers, les comprendre, le niveau de liquidation également à comprendre. Il y a les frais à maintenir, à payer également. Parfois, on reçoit de l'argent alors qu'on a ouvert un trade, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'on est dans l'autre camp. Bref, un chemilblic de fou. Et donc, il faut prendre le temps de, bien sûr, réfléchir à cela. Cela dit, faisons en fait maintenant le petit travail par rapport à l'exposition qu'on va reconnaître plus haut. Non, 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 je vais trop vite. Je vais beaucoup trop vite. On va continuer ici. Et si jamais ça continue à baisser ? Bonne question. Et si jamais ce truc continue à baisser ? Bon, là, c'est intéressant. Partons du principe que ça, ce n'est pas le bottom. Et donc, du coup, le gars qui a choisi de garder ses paliers d'achat plus bas, bien fait, bien joué. Bravo, mon bonhomme. Félicitations. Et si ce truc continue à baisser, qu'est-ce qui se passera ? Premièrement, tant mieux, on continue à enclencher nos points d'achat. Ok ? Ça, c'est cool. Parce qu'on sort de ce trade quand on pètera, là, en dessous des 49 261 dollars. En tout cas, la zone ici, le stop positionné là. D'accord ? Donc, pour le moment, tout ce qu'on attend, c'est peut-être, en effet, d'aller continuer à chercher là-bas, en bas, pour avoir son trade enclenché à 100%. Donc, ça, c'est du bonus. Maintenant, n'empêche, quels décomptes que l'on pourrait y voir ? Alors, j'essaye de voir. Moi, si ça continue à chuter. Comme moi, j'ai quand même mes 5 vagues ici. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez 5 vagues. Peut-être que vous les avez, peut-être que vous ne les avez pas. J'ai quand même mes 5 vagues ici. Si ça continue à chuter, et donc ça fait ce genre de mouvement-ci. Un mouvement, un rebond, un mouvement. Bon, si ça fait ça, j'ai plutôt envie de voir 3 vagues baissières. Ceux qui sont un peu avancés vont savoir me dire la pattern que je suis en train de mettre devant vos yeux. Je voudrais alors y voir, personnellement, plutôt une WXY. Pourquoi ? Parce que si je... Oups ! Je ne m'entends plus. Attendez. Je n'ai pas mon retour, ça me gêne. Voilà, je me grattais la jambe, et en même temps, j'ai arraché le fil. Ça va beaucoup mieux. Bon Dieu. Du coup, ici, ce que je disais, c'est que je veux plutôt y voir une WXY. Pourquoi ? Parce que si je pars avec mes 5 vagues encore à compléter pour mincer, ça veut dire qu'on aura des chances d'avoir fait seulement maintenant une 1, un rebond de 2. Y voir une 3, y voir une 4, et y voir une 5. C'est un écrasement assez fou, d'accord ? Peut-être le voir en ending, diagonale, sous-divisée en 5, pour la 1, la 3 et la 5. Ok. Alors là, ça veut dire qu'on chuterait encore légèrement en ending, diagonale. La 4, en ending, passe toujours au top de sa 1. Ok. Peut-être. On verra. Mais pour être, entre guillemets, dans un des comptes qui semblerait plus cohérent vis-à-vis des zones d'achat, et donc les statistiques qui sont mises en avant, eh bien, je préférais peut-être y voir 3 vagues baissières, c'est-à-dire une A, ici, une B, et puis une dernière C, pour y compléter ma W, ma X et ma Y. On fait un exercice mental, au lieu d'avoir un A, on a un W, au lieu d'avoir un B, on a un X, et au lieu d'avoir un C, on a un Y. Je vais éviter d'écrire maintenant la W, X, Y, avec le bon outil qui est là-bas en haut, vous voyez bien, d'accord ? Donc ici, voilà ce que je peux attendre. Si ça doit continuer à chuter, je préférais personnellement, pour que ça aille bien, que ça rentre bien, en fait, dans la forme, et donc dans les statistiques attendues, tout simplement, eh bien, dans, eh bien, la configuration de W, X, Y, Z. Euh, W, X, Y, juste, excusez-moi, Z, non. Donc ici, pour le moment, bah, ça pump un peu. Le pump est léger, hein, d'accord ? Ok, c'est impressionnant de relire un peu de vert. Ouah, du 2%, on est bien, c'est chouette, parce qu'on n'a que du rouge depuis, enfin, que du rouge, il y a des pumps. Mais, globalement, on est dans une tendance baissière depuis 6 mois, d'accord ? Donc, ça fait du bien d'avoir un peu de vert, et donc, chaque journée où on voit du 2%, 3%, on est heureux, d'accord ? Maintenant, j'ai parlé, du coup, de la petite time frame, entre guillemets, de la petite figure. Voyons la suite. Voyons la suite. La suite avait déjà été travaillée, mais voyons par rapport au bottom que l'on a actuellement, si ça, c'est bel et bien le bottom, d'accord ? Où seraient, du coup, les projections de prix que l'on peut y placer ? Je vais aller pour travailler ça de manière plus simple, sur une time frame un peu plus grande, et on va passer sur du daily, d'accord ? Du daily de cette façon-ci. Je vais aller, du coup, à ma racine, je vais aller à mon top de 1, et je vais à mon bas de 2 actuel. Je vais positionner, je ne suis pas en log, ok, je ne suis pas en log, super. Je vais positionner ma 3 à 161, 8. Voici, c'est l'objectif minimum statistique. La plupart du temps, on atteint ce niveau-là. Si on ne les atteint pas, c'est possible, et ce qu'on a d'ailleurs vu dans le petit décompte qu'on avait en orange, et que j'ai modifié en bleu, bleu clair, le petit décompte, alors il y a une autre procédure de faire, mais la plupart du temps, on les atteint, et on va même plus haut, d'accord ? Donc moi, je le pose, eh bien, au niveau à atteindre minimum classique, ce sont les 161, 8. Ensuite, on a une correction de 4 à avoir. Je vais la mettre sur un 38, 2. Écoutez, une correction de 4 assez forte, comme ça, on ne voit pas trop tout the moon, etc. La correction de 2, si elle est déjà finie maintenant, elle est plutôt faible, d'accord ? Il faut quand même la mettre. Et donc ici, je la mets sur un 38, 2, comme vous le voyez. Donc là, 4 posées. Je pourrais la mettre plus haut, mais non, ce ne serait qu'une bonne surprise. Nous, encore une fois, pour mettre notre take profit partiel, on prévoit, entre guillemets, les hausses les plus pessimistes, etc., pour avoir des chances de toucher le TP. Parce que si, en fait, on veut toujours voir plus haut les sommets et les sommets, le BTC va peut-être monter bien haut, mais jamais atteindre le sommet qu'on a prévu avec un TP jusqu'à je ne sais pas combien, d'accord ? Donc, autant les mettre bas, autant être sûr de les toucher, et multiplier les plus haut, également, avec des TP qui vont plus haut. Mais autant de se dire, ben voilà, je mets quand même un premier TP bien bas, comme ça, j'ai la sécurité de le toucher. C'est un peu comme, imagine, tu as un ballon en main, je te montre une cible à 3 mètres de haut, tu le jettes le ballon, le ballon, tu arrives à le toucher assez facilement. 3 mètres, c'est juste 1,50 m au-dessus de toi si tu fais 1,50 m, d'accord ? Si tu fais 1,70 m, c'est juste 1,30 m au-dessus de toi. Et encore, avec l'élongation du bras, c'est 1 m au-dessus de toi, d'accord ? Donc, c'est assez simple à toucher. Par contre, si je te redonne le même ballon, même condition, mais je te dis, la cible est à 15 mètres, là, il va falloir trouver, il faut trouver de l'élan dans le bras, d'accord ? Et certains vont dans les commentaires, vont dire, j'y arriverai, j'y arriverai. Ok, il y en a 2, 3 qui vont peut-être y arriver, parce qu'ils sont sacrément sportifs, et 15 mètres, c'est quand même sacrément haut. Mais allez, à la force du bras. Et là, alors, pour t'ennuyer, je te le dis, je mets la cible à 50 mètres. Là, tu ne touches plus, qui lance un ballon à 50 mètres ? Je ne sais pas, tu vois ? Donc, c'est ça que j'explique, d'accord ? Donc, le premier palier à 3 mètres, tu le touches facile, on prend ses bénéfices « faciles », entre guillemets, plus facilement. Puis, il y a l'autre palier un peu plus haut, on va en parler des paliers, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Tu le toucheras plus difficilement, et le troisième palier encore plus haut, encore plus difficilement. Et tu peux multiplier les paliers en haut, il n'y a pas que 3 paliers, il peut y en avoir 4, 5, 6, sans moindre problème. Mais voilà, je suis, encore une fois, et toujours dans une optique pédagogique pour t'expliquer les choses le plus rapidement, le plus facilement possible. Donc ici, on va retrouver les objectifs. Ah, d'ailleurs, c'est bon, on peut l'augmenter, 100%, d'accord, d'objectifs de 5. Ensuite, on a les 161,8 comme objectif de 5, et les 261,8. Donc ici, c'est propre pour le moment, ce qui se passe. Si ça, c'est le bottom, on a des belles projections possibles. C'est-à-dire qu'on pourrait revoir un BTC qui irait, que je dise bien ici, qui irait aux 85 000 dollars. Hop, purée, j'espère que c'est ça. Ce serait trop bien. Les 93, et un troisième objectif pour ce décompte en blanc, qui irait chercher les 109, 109, 106, 107, 1000 dollars. Donc, ça peut pomper comme ça, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est tout bien. Tout bien. Donc, les personnes qui rentrent en trade dans ces niveaux-ci, les objectifs pour s'éveiller à blancher ceux-ci. Vous allez me dire certains, c'est quoi ces objectifs rouges-là ? C'est quoi ça, en rouge-là ? En grand-là ? Vous voyez les grands trucs-là ? Donc, je vais le mettre en weekly pour le montrer plus facilement. C'est quoi ces gros trucs rouges-là ? Là, énorme, CMA. Et c'est quoi là qui monte jusqu'à 300 000, d'ailleurs ? Toujours des prises de bénéfices. Mais on ne parle plus de la même time frame, et on ne parle plus du même trade. Vous savez, il y a moyen de faire des trades dans différents time frames. Vous pouvez faire du scalping en une minute, en quart d'heure. Vous pouvez faire du swing horaire. Vous pouvez faire de l'intraday. Comme j'explique, finalement, pour moi, l'intraday, c'est le swing horaire, finalement. Mais vous avez également du trade qui peut s'allonger sur plusieurs semaines. Donc, voilà. Il y a des trades sur plusieurs time frames. Et ce trade-là est un trade sur une différente time frame, sur une différente vague. Là, ce trade est appuyé sur ce qui est en rose, d'accord ? En rose, on est rentré dans les paliers qui sont en translucide. Premier palier ici, deuxième palier ici, troisième palier à la perfection touchée. 50% de Fibonacci pour l'A4. C'est parfait. Et donc là, nous, on a placé simplement les objectifs par rapport au même travail que ce que j'ai fait en blanc, mais je l'ai fait sur les objectifs et donc les vagues qui sont en rose translucide. Et donc, le premier objectif de honte ici va se retrouver à 75 000 dollars. Le deuxième va se retrouver à 98 000 dollars. Le troisième va se retrouver à 150 000 dollars. Et le quatrième TP, parce que là, dans cette configuration-ci, avec une 3 qui est, parce qu'elle ne touche pas à cette 3-ci, les 161,8% de Fibonacci, on a le quatrième TP là-bas en haut qui va à 261,8% de Fibonacci qui sont plus précisément les 300 et 3000 dollars. Donc, vous voyez, ça peut monter très fort, ça peut être très, très violent dans la hausse, mais non, c'est vrai que du coup, on se dit, ah, et après cette phase rose, qu'est-ce qui se passe ? C'est la end, c'est la dernière, c'est le bull run, il est fini. Ben, je suppose, oui, je suppose. Malgré tout, c'est vrai, ça peut pomper plus fort, aller peut-être à 400 000 ou quoi. Mais théoriquement, nous, on s'arrête dans ces zones-ci, entre les 75 000 et entre les 300 000. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est vrai, il y a plein d'autres personnes qui font des projections peut-être plus fortes et qui vous disent, il peut y avoir la God Candle et là, je parle surtout des anglophones avec leur fameuse God Candle, c'est la bougie des cieux, méga, méga bougie qui irait peut-être, selon eux, selon certains experts anglophones, à 1 million de dollars. Ils disent, le cycle 2024-2025, ça sera 1 million de dollars par BTC. Si c'est le cas, tant mieux, c'est de la bonne surprise pour nous. Mais moi, personnellement, dans mon trade, je vais préférer mettre en tout cas des TP qui vont jusqu'à 300 000, qui sont quand même très beaux, qui sont quand même très impressionnants. Peut-être pas parier sur le million, personnellement. Mais n'empêche, également, là c'est important, ça c'est la méthodologie de trading, n'oubliez pas que, imaginez vous avez mis 1 TP, 2 TP, 3 TP, 4 TP, comme positionné ici. N'oubliez pas que même si le BTC devait faire ceci, même si on arrive là-bas en haut, on n'aura pas vendu 100% de sa position à l'achat. On achète là-bas en bas et on revend petit à petit. Donc par exemple, 100% de vente, ce serait 25 là, 25 ici, 25 là et 25 là. Non, on va plutôt faire du 20 ici, 20 là, 20 là et 20 ici. Il restera par exemple 20% dans la course si jamais il y a par exemple cette Got Candle et si jamais on devait aller rencontrer les 400 000, les 500 000, les 600 000, etc. À ce moment-là, vous aurez votre stop loss que vous avez pour le moment positionné un tout petit peu la bande sous aux alentours sûrement des 30 000 et quelques dollars et à ce moment-là, s'il y a continué à pumper, 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 votre stop loss, vous le positionnerait sous chaque niveau de support que j'ai essayé de dessiner ici, d'accord ? Important. Et donc, si le BTC devait continuer par après à faire du pump et du pump en dessinant à chaque fois des niveaux de support importants, vous déplacez votre stop profit sous chaque niveau de support important qui pour vous, si on le perce, c'est retour du bear market, etc. et quand enfin le BTC fera la cassure du support que vous déterminez comme important et changeant pour après la suite du market, c'est-à-dire qu'on passerait d'un marché bull à un marché bear, vraiment le niveau pour vous, on le casse, on passe dans le marché bear, à ce moment-là, vous sortirez avec un dernier, mais j'ai envie de la PTP, take profit partiel, c'est un stop profit, mais en fait, c'est un dernier ordre qui est positionné en termes de bénéfices comme des take profit partiels, donc je peux l'appeler finalement, j'aimerais et je pourrais l'appeler sans erreur comme un take profit partiel, dernière prise de bénéfice parce que c'est un stop qui ne finit plus une perte, mais au contraire, termine le trade en bénéfice, dernière prise de bénéfice potentielle à 426, alors qu'on aurait été chercher un top à 550, c'est la meilleure manière également de finalement de monter crescendo avec le BTC pour se dire je vais optimiser ma vente au maximum avec ce qu'il me reste parce que c'est petit reste quand le BTC s'il devait monter, à 500, 600, 700, vous imaginez ce petit reste qui a été acheté ici ? Là, quel facteur il se prend ? Là, on est à quel prix ? On a un prix d'achat moyen dans le bas de la 4 ici en rose de 54 000 dollars. Si on arrive à 500 000, ces 20% achetés qui vont traîner, parce que vous avez revendu jusqu'à 30, jusqu'à 300 000, ces 20% achetés qui traînent, 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 traînent et qui devaient aller jusqu'à une revente à 400, elle se fait un facteur de 8. 8 sur 20%, c'est incroyable ! Et si ça doit monter encore plus, ce sera un facteur plus important. Donc vous imaginez pourquoi on les garde ? Vous allez me dire « Mais oui, mais c'est M1 ! » « Ah, mais attends, attends ! » Là, tu parles d'un truc qui se passe bien, que ça pump. Oui. Et si ça ne se passe pas bien, CMA ? Par exemple, faisons un exemple. Disons que le BTC ne pumperait que jusqu'à ce niveau-ci. Donc il n'irait même pas chercher ce niveau-là en haut. Et que du coup, je me mets bien, attendez, je vais centre un peu pour que tout le monde puisse bien lire. Voilà. Que ça n'y qu'à ce niveau-ci. Et que du coup, je simule le BTC. Je le simule. Il fait ça, il fait ça, 1, 3, 4, 5 ! J'ai dit, il finissait là. Et puis, il crache. C'est le crash d'après. Même chose, ton stop-loss va être monté. Petit à petit. Donc il est pour le moment là. Enfin, ouf. Il est plus ou moins ici, vers les 30 000. Et à un moment, quand ça va sortir, tu vas déplacer. D'accord ? Ton stop. Donc il pump, il retrace. Il repump. Ça nous fait un beau, un vrai pump. Ça nous fait un beau niveau de support. Stop-loss, donc stop-profit déjà. Puis il repump, et puis il réécrase. Il ne déplace toujours pas son stop. Il repump. Ok, un beau niveau à nouveau dessiné. Hop, je le redéplace. Là. J'ai vendu là. Ok ? Donc j'ai vendu ici, j'ai vendu là, j'ai vendu ici, les 3 paliers. J'ai vendu du coup 60%. Il pump, il va chercher les 211. Et puis bon, c'est fini. Là, il recrache et il va chercher mon stop. Parce que voilà, c'est le niveau pour toi qui est important. Tu revends le nouveau 20% ici. Enfin, tout ce qui reste, pardon. Donc 20 plus 20 plus 20, tu auras vendu 60. Et ce stop-profit, correspond à toute la fin de la position. Donc les 40% seront vendus. Ça recrache. D'accord ? Tu te retrouves là-bas, nouveau en dessous. Alors bien sûr, ça peut toujours faire des pièges. Je peux aussi exprimer quelque chose par exemple comme celui. Je vous montre. D'accord ? Partons du principe que ça fasse ceci, 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 puis pouf, ceci. Ça peut aussi, bien sûr. Ça peut aussi. Mais là, c'est les aléas du trading, bien sûr. Malheureusement, et on n'est pas muni contre tous les mouvements. D'accord ? Malheureusement, c'est la vie. On fait au mieux. Maintenant, c'est à toi de voir comment tu déplaceras ton stop, à quelle sécurité, quel niveau pour toi est important, etc. Là, je donne la théorie, tu comprends. Mais c'est une théorie, une méthodologie à appliquer pour un néophyte. Quelqu'un qui est plus avancé peut avoir d'autres méthodologies, d'autres façons. Mais quelqu'un d'avancé peut également faire comme ça. C'est pas mauvais. Mais bien sûr, je donne toujours la méthodologie selon moi la plus sécuritaire. Mais voilà, je crois que j'ai fait un gros chapitre sur ça. Dites franchement, c'est intéressant ou pas quand je fais ça ? Moi, je trouve ça, en fait, c'est très axé débutant, mais c'est normal. Les personnes avancées, selon moi, regardent beaucoup moins YouTube. Elles n'en ont plus besoin. Les personnes avancées, elles tradent, très avancées, elles tradent et elles n'ont plus besoin d'avoir le point de vue de telle ou telle personne, selon moi. Selon moi, elles tradent, elles font leur des comptes, elles sont confiantes, elles savent comment faire et ça roule. Donc, mes vidéos, je pense sincèrement qu'elles sont vues par des débutants, pour beaucoup, pas forcément tous, mais en tout cas, une bonne partie et je pense que du coup, chaque fois, ces petits chapitres que j'explique, c'est important. Donc, dites-moi quand même dans les commentaires si je fais bien de le faire. Je pense que oui, ça m'étonnerait que quelqu'un dise non, c'est chiant, peut-être, mais voilà, peut-être, mais je pense quand même que je réponds à une vraie demande. Juste pour voir si je réponds à une demande, en fait. Peut-être pas, en fait, peut-être que tout le monde va me dire non, on ne veut pas ça. Ok, alors bon. Bon, let's go, venez dessus, abonnement à vie, comme ça après, vous êtes là pendant les 4, 8, 10, 15, 20, 30 ans avec moi et vous faites plus chier, quoi, d'accord ? Allez, des bisous, on se retrouve à la prochaine et sur ce, ciao !